... Ohé ! Euh... Oui, je m'imprégnais. Bonjour. Aujourd'hui, il est question de... Je finirai à terre. Ah, c'est pour ça que t'étais face contre terre il y a deux minutes ? Face contre lit, tu veux dire ? Donc, je finirai à terre de Laurent Godet. Laisse-moi deviner. Encore une nouvelle ? Parfaitement, c'est une nouvelle d'une cinquantaine de pages dont l'intrigue se déroule pendant la Première Guerre mondiale. T'es so 1918 en ce moment. Coïncidence. Au début de cette nouvelle, le caporal Gaston Brache erre dans la nuit, la neige et la campagne pour avertir un vieux fermier de la mort d'un certain Germain Bricombe. Ça commence joyeusement, hein ? Ben, d'un autre côté, c'est la guerre. Cette annonce ne chagrine pas le vieil homme plus que ça, mais celle de la mort d'un officier, le capitaine d'Astorel. L'agite profondément et assez vite, il est question d'un mystérieux île. On se croirait dans du Stephen King. Oui, un peu. Un mystérieux île, donc, que Bricombe aurait dit ne pas avoir pu contenir. Comme un pet ? Je ne pense pas, non ? Un truc bien plus affreux que ça. Ben, c'est que t'as jamais entendu un de mes pets, hein ? Ni senti et je ne m'en porte pas plus mal, merci. Le vieil homme pense que ce « il » est en train de se reconstituer. Bon, ok, vas-y, c'est quoi ce « il » ? Non, ça, je ne le dis pas, il faut lire la nouvelle pour savoir. Tout ce que je peux dire, c'est que ce « il » se trouve dans des caisses. Qui l'a lâché ? Hein ? Ben, il a lâché des caisses ! Mais non, des caisses en bois, séparées, que le vieil homme, Germain Bricombe et le capitaine d'Astorel détenaient tous les trois. Le vieil homme raconte donc à Gaston, le narrateur, ce qu'est ce mystérieux « il ». Qui est en fait un peu « elle ». Oui aussi, c'est en tout cas un bel exemple de personnification. Mon avis ! On retrouve dans cette histoire une vieille légende qu'on ne s'attendait pas vraiment à retrouver là. Cette histoire montre aussi à quel point la guerre est quelque chose d'insensé puisque les gens viennent à admettre qu'un être fantastique, le fameux « il » ou « elle » n'est pas plus invraisemblable et fou que la guerre. C'est une nouvelle qui tire sur le fantastique, je dirais même vers le fantastique historique. Et qui a, selon moi, des accents de Lovecraft, Mérimé, Maupassant et Gautier. Bon, t'as fini, j'essaye de parler d'une histoire sérieuse et toi tu fiches tout en l'air avec tes bêtises. Oui, bah pour une fois c'est pas moi, c'est la menteuse. Ah oui, c'est vrai, il y a elle aussi. Bon, bah on n'est pas rendus. Donc, pour ces trois derniers, Prospère Mérimé, Guy de Maupassant et Théophile Gautier. Je parle bien sûr de leur nouvelle fantastique. Donc, ne vous laissez pas divertir par les âneries de mes comparses, cette nouvelle est plutôt dramatique et triste. Voir légèrement gore à un moment. Même si le côté fantastique lui redonne une certaine légèreté malsaine. Elle contient aussi une morale que j'ai plus ou moins évoquée en plein milieu et sur ce, bonne lecture. Au fait, le livre qu'on vous a présenté, vous le trouverez difficilement tel quel parce que c'est un tirage hors commerce. Mais la nouvelle se trouve dans un recueil du même auteur intitulé « Les Oliviers de Négus ». Sous-titrage Société Radio-Canada